Les débuts du CRIAC ont commencé avec Philippe Mollaret, qui était à l'origine de Thales Canada à Montréal, dans les domaines des commandes de vol. Et il a participé aux activités de développement du CRIAC au travers de sa création pour des années 2000, et puis de la mise en place. Il a beaucoup participé aux activités des universités, de la mise en place au niveau des industries. Et quand j'ai repris les activités en 2010, il avait tout préparé le terrain. Un certain nombre de projets CRIAC avaient déjà été mis en place, avec différentes universités, il avait des bonnes connexions avec l'université, des bonnes connexions aussi avec d'autres industriels. Comme l'a dit Fassi Caféquet, ça a permis de connaître les autres industriels du secteur, en particulier les grands donneurs d'ordre, comme Prat & Whitney, CMC, CAE, et puis Thales, pour lesquels je travaille. Et par la suite, on a réussi à faire d'autres projets avec le CRIAC et à préparer le terrain pour le CARIC, qui a été une expérience où on a développé le premier projet CARIC TREB 4+, qui s'appelait sur le domaine du DPHM. Et dans le domaine du CRIAC, on a fait participer aux ailes déformables, à l'optimisation de trajectoire, tout ce qui était électronique de cartes, cartes électroniques. Et donc c'était un moyen de rencontre entre les différentes industries, de connaître les différents professeurs, leur domaine de compétences, et ça permet de faire croître à la fois le bas TRL, TRL 1 à 4, et le plus haut TRL de 4 à 5, 6, pour tous les industriels, que ce soit Thales, mais aussi pour tous les industriels, et la Grappe. La Grappe à Montréal a une force au travers de la diversité et de sa concentration, à la fois sur les moteurs, un avionneur, un système de simulation, plus, comme CMC est à l'est, des systèmes d'avionique embarqués. Il y a très peu d'endroits en fait où cette Grappe est représentée. En fait à Seattle, on n'a pas cette Grappe-là, à Toulouse non plus, on n'a pas cette concentration. Et cette concentration et la connaissance des industriels et des universitaires arrivent à créer une force dans l'innovation. Je ne pense pas qu'elle ait encore rendu tout son potentiel, mais elle a vraiment un potentiel très très fort sur Montréal, sur Montréal et au travers du monde, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on a ce type de concentration et de savoir-faire. Donc au travers de tous les acteurs qui ont contribué au CRIAC, avant moi, et puis j'espère ceux après, je remercie fortement le CRIAC et le CARIC.